Salut, c'est Monsieur Dutoit pour te guider dans tes révisions pour le bac. Aujourd'hui, 3 minutes à propos des phénomènes ondulatoires. Ce sont des phénomènes qui se produisent avec tous les types d'ondes, qu'elles soient mécaniques comme le son ou électromagnétiques comme la lumière. A l'inverse, si l'on observe l'un de ces phénomènes, on peut en déduire qu'une onde se cache derrière le phénomène. C'est très intéressant. Le premier dont je veux te parler est la diffraction. Ce phénomène est une perturbation de la propagation de l'onde. qui intervient lorsque l'onde rencontre un obstacle ou une ouverture dont la taille est comparable à sa longueur d'onde. On observe en fait un étalement de l'onde derrière l'obstacle. Cet étalement est chiffré par l'angle θ et peut se calculer au travers de la loi de Bragg. θ égale λ sur A, λ étant la longueur d'onde, et A représente la taille de l'ouverture ou de l'obstacle. Le second phénomène ondulatoire au programme se nomme interférences. Lorsque deux ondes se rencontrent, leurs perturbations s'ajoutent. Elles peuvent également se compenser. Lorsque les perturbations s'ajoutent, on dit que les interférences sont constructives. Lorsqu'elles se compensent, les interférences sont dites destructives. Tu dois connaître et exploiter les conditions d'interférences constructives et destructives. Quelles sont ces conditions ? C'est assez facile à comprendre, c'est un peu plus délicat à écrire mathématiquement. Si besoin, tu trouveras le cours complet en description. Les interférences seront constructives en un point de l'espace lorsque les deux ondes y arrivent en phase, comme c'est le cas sur la première illustration. Cela se traduit par la différence de leur retard qui doit être un nombre entier de fois la période de ces ondes. On peut aussi donner cette condition sur la différence de marche, c'est la différence de chemin parcouru, qui doit être un nombre entier de fois la longueur d'onde. Les interférences seront destructives en un point de l'espace lorsque les deux ondes y arrivent en opposition de phase, comme c'est le cas avec cette seconde illustration. La différence entre leur retard doit être un nombre impair de fois la demi-période. Avec les nombres pairs, on retrouve les interférences constructives. On peut également écrire l'inversion avec la différence de marche. Le troisième et dernier phénomène typiquement ondulatoire, c'est l'effet Doppler. Il apparaît lorsque la source d'une onde est en mouvement par rapport à un récepteur, ou l'inverse bien entendu. Il apparaît alors une différence entre la fréquence de l'onde émise par la source et la fréquence perçue par le récepteur. On distingue deux cas. Si la source s'approche du récepteur, alors la fréquence perçue est plus grande que la fréquence émise par la source. Dans le cas d'un son, le son paraît plus aigu que le son émis par la source. Deuxième cas, si la source s'éloigne du récepteur, alors la fréquence perçue est plus faible que la fréquence émise par la source. Dans le cas d'un son, le son perçu paraît plus grave que le son émis par la source. Bonne nouvelle. Tu ne dois pas connaître l'expression de ce décalage Doppler, mais tu dois être capable de l'utiliser, de l'exploiter. Méfie-toi des conversions éventuelles. L'effet Doppler est très utile pour mesurer des vitesses. C'est le principe des radars sur le bord des routes. On met également à profit cet effet en astrophysique pour mesurer la vitesse des astres par rapport à nous. Allez, avant de conclure, je t'offre un petit bonus, qui est au programme bien sûr. Quels sont les points communs entre des électrons et des atomes ? Ce sont des particules, des corpuscules. Or ces corpuscules peuvent être, dans certaines situations, décrits plutôt comme des ondes. On peut alors émettre l'hypothèse suivante. Si ce sont des ondes, on devrait pouvoir observer des phénomènes ondulatoires à leur sujet. Eh bien c'est le cas, avec par exemple la diffraction des électrons, qui a donné lieu au prix Nobel de 1937, ou faire interférer des noyaux d'hélium, ce qu'on a fait un peu plus tard. Cette hypothèse de la dualité ondes-corpuscules a été émise par le français Louis de Broglie lors de la soutenance de sa thèse. Il reçut le prix Nobel en 1929 en récompense de ses travaux. Il laisse notamment la formule dite de De Broglie, qui permet de définir une longueur d'onde pour un corpuscule, à partir de sa quantité de mouvement, H étant la constante de Planck. Cette vidéo est maintenant vraiment terminée. Tu pourras trouver en description un cours complet, des exercices, un énoncé de TP et des liens utiles. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'y répondrai. Je te remercie de ton attention et je te souhaite bon courage dans tes révisions.